Mais si on est parti en NBA Game Week 22, de loin ma meilleure Game Week depuis que je suis sur NBA. Alors dans mes meilleures Game Week j'avais fait jusqu'à présent 2 T3 SR, mais là c'est encore mieux. SR Contender T3 à 16,05 points de la T2, 14ème place c'est la dernière T3 dispo, après 15ème place c'est T4. Donc j'ai Bad Pull T3 grâce à Keegan Murray, Jalen Williams que j'ai gagné lundi en T4, du coup que j'ai pu poser ici avec un L10 de 7 ou de 9, je crois qu'il y avait 9 en L10, qui a tapé 27. KD enfin qui régale, KD qui était plutôt autour des 45 ans dernièrement et là il tape un peu plus haut, 64. Keon Johnson qui était questionable parce qu'il avait une petite maladie, sachant que D-Wos que j'avais posé de base était out, je n'avais plus que Keon Johnson à poser. Donc je l'ai posé, il va taper un petit 10, L10 de 9, donc pas... Il va taper son L10 quoi, pas de grosse surprise. Et le Dray, Draymond Green qui tape 50, 5 points, 13 rebonds, 11 assists. Et lui pour le coup il a bien régalé, mais c'était prévu, franchement c'était prévu, on en avait parlé lundi en live. Et on pensait que Draymond Green il pouvait taper du lourd. C'est pour ça que je l'ai posé ici et franchement de poser du KD en contender, c'est magnifique. C'est ce qu'il fait à la diff, c'est ce qu'il fait à la diff les gars. Donc T3 ici, ensuite SR Champion. C'est la première récompense que je vais chercher en SR Champion les gars. Et pas n'importe laquelle, 4ème place, 327 points. T2 SR gagné grâce à mon Malik Monk, des Kings. Ma première carte SR achetée sur ce NBA. Un de mes joueurs préférés des Kings, Malik Monk. J'ai son maillot, j'ai eu son maillot à Noël offert par Madame. Avec un petit pull des Kings, il faut que je le mette d'ailleurs. Un petit sweat à capuche des Kings, il faudrait que je le mette lors d'un prochain live. Qui va taper donc 26. Voilà, il peut taper plus haut, mais bon 26, ça limite la casse. 9 points, 5 assists, 2 ballons récupérés. Très bien, très très bien Malik Monk. Julius Randle, 62, lui il est en feu de fou. Il est en feu de fou, mon Julius Randle. 28 points, 16 rebonds. 6 assists. Vraiment complet. Bogdanovic qui va taper un 52. 29 points, 4 rebonds, 5 assists. 2 steals. Et Markanen qui fait son record en carrière la nuit passée. Avec 49 points. Ça lui fait 69 points Sorare. 49 points. 6 paniers à 3 points. 8 rebonds. 1 passe D, 1 bloc. 0 ballon perdu. 0 ballon perdu. Et ça, ça fait la diff. Et Bobby Portis avec un petit L10 de 26 qui va taper un 48. 17 points. 13 rebonds. 4 assists. 2 steals. Régalade. T2 SR, top T2. Parce que j'étais à 1.48 de la T1. Je n'étais pas loin de la T1. Je n'étais pas loin du podium. Mais je termine en top T2. Ensuite, rare contender. 569ème place qui me procure une T5. Voilà, Sohan qui est passé un peu au travers. 9 points. Michael Lee qui a fait le taf. 39. Murray, 53 points. Tyus Jones, 36. Et Moody, un petit 15. Donc là, ils m'ont mis un peu dedans. Moody et Sohan. Mais bon, on prend. On prend fort. Et ensuite, pour terminer, en rare champion. Et merci beaucoup, mon pad, pour le raid. Bienvenue à tous. Pour terminer, en rare champion. 50ème place. Avec une T2. Du coup, une T2 rare en récompense. Jaron Fox, 52 points. Jordan Poole, 39. Vlatko Kanchar. Gagné en T5. Gagné en T5 la semaine passée. L10 de 7 qui va taper 35. Merci beaucoup. Ça joue contre qui déjà ? C'était contre les Rockets. Merci beaucoup. Pour la différence de points. Alors qu'il est resté quasiment une mi-temps. Comme ça, Kanchar, il a pu avoir du temps de jeu. Il a joué exactement 26 minutes. Il a pu régaler. Ensuite, Lebron James, 63 points. Et Jojo Embiid, 64 points. Donc, messieurs, on est parti. On va ouvrir tout ça. On va juste regarder un petit peu le pool des récompenses possibles. On va virer les récompenses. Non, on va faire ça ici. Hop. NBA. On va aller voir de suite les top T2. Les top T2 en SR champion. Price Pool. T'as le Brock James. Mon Dieu. Première place. 362 points. Tellement loin des deux premiers. Là, ils avaient du Mitchell aussi. Price Pool. T2. Donc, les T2, c'est de la quatrième à la sixième. Et voici les joueurs qu'il y a en T2. Il y a du monde. Il y a du. Il y a vraiment du monde. Je ne sais pas du tout ce qui peut tomber en T2. Pop-up. Qui pourrait me dire ici du Bama Debaio, ce serait très cool. Bama Debaio, du Demar de Rosane, ce serait très très lourd aussi. De Rosane, Adébaio, Klay Thompson. Kigan Muret, ça me ferait un peu chier, sachant que je l'ai. Julius Randle aussi. Zak, des Bulls. Ça serait lourd. Vucevic aussi. Un petit mec des Bulls, j'aimerais bien. OG, je l'ai en rare. En fait, j'aimerais bien choper un mec que je n'ai pas en rare ni en super rare. Il y en a quand même beaucoup. Mais après, il y a qui ? Un petit Jamal Murray, même s'il est de temps en temps à Wood. Van Vliet, il peut taper du lourd aussi. Des Raptors. Même s'il y a du monde, ils ont quand même une équipe assez complète. Ah oui, Brunson, il est où ? Je ne l'ai pas vu, Brunson. Il est là, Brunson. Oui, Brunson, ça peut être lourd. Mais franchement, je vais me faire un petit top 3. En numéro 3. En numéro 3, je vais mettre... Allez, Vucevic. Vucevic en 3. En 2, je vais me mettre peut-être Adébayo. Parce qu'il était dans ma shortlist. Et en 1, un petit demar de Rosanne. Ça ferait plaisir, les gars. Ça ferait vraiment plaisir. Ensuite, on va aller checker par rapport à la T3 ici. Bas de T3. On va aller voir un peu le pool des T3. Est-ce qu'il peut tomber ? Le pool, il est immense. Le pool, il est immense. Donc, on va regarder ça rapidement. En bas de T3, je ne sais pas du tout. Il y a du Kessler. Je pense que c'est pour du haut, ça. Nick Richards, Najee, Marshall. En tout cas, ça va être très cool pour la contender. De taper un petit bas de T3. Je pense que niveau L10, on doit être sur du... On doit être sur du 15, 25, je pense. Entre 15 et 25. Kylian High, ça serait très cool. Ça serait très, très cool, ça. Même un Jordan Clarkson. T'as Jaline Williams qui peut retomber. Il a un T3, lui. Ils sont ouf, les gens. Jacob Pouletail, ça peut être très cool. Harrison Barnes aussi. Brooks, j'aimerais bien. Bogdan Bogdanovich, il est souvent out. Là, il y a Schroeder, ouais. Il y a Schroeder qui est là. On est parti, les gars ? Allez, on va commencer avec les common, tranquillement. Il y a de quoi ouvrir, là. On va commencer avec la T4 common. Let's go. Utah Watanabe, bienvenue, mon ami. Ensuite, T3 common, all offense. Des Bulls. Patrick Williams, bienvenue. On enchaîne avec la common champion, T2. T2 common, des Bulls. Les gars, il y a un signe, là. Ça m'envoie du Bulls. Ça m'envoie du Bulls. C'est un signe. C'est peut-être un signe pour les SR. On enchaîne avec la T5. Rare contender T5. Des Clippers. Moses Brown. Il peut être intéressant à poser de temps en temps, Moses Brown, en l'OL10. Il a combien en l'OL10, lui ? Il a 9 en l'OL10, donc ça, c'est très bien. Il peut régaler. Ensuite, T2. Là, les choses sérieuses vont commencer à arriver. T2 rare, les gars, c'est parti. Ben Simons. Ben Simons. Des Nets. Pourquoi ils n'ont pas le logo des Nets ? Ou alors, c'est bizarre comment ça apparaît, le logo des Nets. Ou alors, c'est peut-être par rapport à mon mode sombre. Ben Simons, les gars. Donc, lui, il vaut 23 balles. Ben Simons, il vaut 155 balles. 23, 2 L10. 22, 34, 5, 15, 33, 45. Il est pas mal en l'OL10, 23. Il peut aller taper du 40+, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Propre, hein ? Franchement, propre. On enchaîne, les gars. Allez, c'est parti. T3, SR Contender. Let's go. Des Wizards. Déni. Avdija. Déni Avdija, les gars. La carte numéro 10 sur 100. 26 de l10, quand même. Putain, ils ont envoyé du bon T3. En L10. Mon dieu. Ah ouais, 0,7. Ils ont pas rigolé, là, sur la bat de T3. C'est en top T3. L'autre fois, j'avais eu Bobby Portis. Et là, bat T3, ils envoient déni. Avdija, c'est un truc de ouf, ça. Portis, il valait combien à l'époque ? Ouais, Portis, c'est même 0,52. Ouais, les prix ont bien up, hein. Bien, hein. Franchement, bien. 20, 29, 35. En plus, il manquait, euh... Ouais, franchement, des mecs entre 20 et 30. J'en ai pas des masses en SR. 26, c'est bien. C'est parfait. Il va quand même difficilement taper au-dessus de 40, hein. 20, 28, 35, 14, 12. C'est compliqué à poser, non ? En... En ayant 26. En tout cas, bienvenue à toi, mon ami. Et les gars, c'est parti. On termine avec la T2. Là, j'espère une très belle carte. J'espère une très, très belle carte. Allez. Let's go ! A du hit. A des baillots ? Non. Bam, à des baillots ! Let's go ! Let's go ! Oui ! Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Putain, il était dans ma shortlist, les gars. Bam à des baillots, je l'avais noté. Putain, quel plaisir d'aller le choper en reward. Ça, c'est trop bon, putain. Il était... Je l'avais noté là, Bam à des baillots. Oh, c'est trop, trop cool. C'est trop cool. Il était là. Ah non, je l'avais pas noté, en fait. Non, c'était Vucevic. C'était Vucevic que j'avais noté. On avait beaucoup parlé d'Adebaillot aussi. Mais j'avais finalement noté Vucevic plutôt qu'Adebaillot. Mais, on avait beaucoup parlé. Putain, Adébaillot qui tombe, ça, c'est cool. Adébaillot, Avdija, Moses Brown et Ben Simons. Sous-titrage Société Radio-Canada